Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'être avec Léa. Salut ! Et on va vous présenter Mange mon cul. Alors, c'est un super jeu de chez Blue Box and Yellow Cowboy. On remercie beaucoup Etu Game de nous avoir amené le jeu. Ils sont venus en hélicoptère, ils se sont posés sur le toit. Ils ont cassé quelques tuiles, mais voilà, on a enfin le jeu de l'année. Vous allez voir que d'ailleurs, celui-ci, on va en entendre parler pendant des années et des années. Alors, on va pouvoir y jouer de 1 à 150 joueurs. Voilà, pour des durées de partie de 120 minutes. Attention, c'est par joueur. Alors, bien sûr, si vous êtes tout seul, ça va durer 120 minutes. Mais si vous avez quelques amis style 150, la partie va durer un petit peu plus longtemps. Du coup, il faudra peut-être poser des congés. On va pouvoir y jouer à partir de 1 an. Alors, attention aux petites pièces et même aux grosses, parce que ça pourrait les abîmer. Voilà, il ne faut pas que les enfants abîment les grosses pièces. On va pouvoir y jouer aussi jusqu'à 199 ans. Et ça, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que sur la boîte, la plupart du temps, c'est marqué 99 ans. Et eux, ils ont rajouté un 1. Et ça, c'est encore plus fort. Du coup, on peut y jouer jusqu'à 199 ans. Alors, à partir de 200 ans, je ne suis pas sûr qu'on puisse y jouer. De l'autre côté, vous avez la plupart des infos. Vous allez pouvoir faire du deck building, de la pose de tuiles. C'est un jeu de pli, de stratégie. Il y a des dés. Des figurines, des énigmes, des tapis. Voilà, il y a plein de choses. C'est aussi un jeu d'ambiance. Vous allez vous amuser autour de la table. Vous allez rigoler. En plus, il y a du roll and write. Mais bon, ils ont oublié le papier et les stylos. Mais ça, ça sera dans une extension qui arrivera bientôt. Il y a une partie de chance, un petit peu comme les règles. Il y a aussi un côté narratif et aussi asymétrique. Ça veut dire que, bien sûr, on n'aura pas le même plateau de départ. Alors, oui, la mise en place est assez simple. Vous mettez tout sur la table et vous êtes prêt à jouer. Alors, vous avez vu, en 10 secondes, le jeu est déjà prêt. Alors, c'est quoi le but du jeu, un petit peu, Léa ? C'est de faire monter ces espèces de tuiles avec des trains dessus. D'accord, ok. Et alors, comment on fait ? Alors, d'abord, on va lancer tous les dés. Alors, il faut avoir des grandes mains parce qu'il faut lancer tous les dés. Il faut réussir à faire combien pour réussir ? 612. 612, ok. Là, j'ai réussi, ok. Donc là, elle a réussi. Comme elle a réussi... J'ai le droit à prendre plusieurs petits bâtons rouges. D'accord, ok. Et là, elle les pose... Je vais poser dessous ma tuile. Alors, vous avez vu aussi, c'est un jeu de dextérité. Et ça, c'est plutôt malin. Moi, je dois réussir à lancer tous les dés et à faire un. Ok, j'ai réussi. Alors là, il est cassé, mais ça marche quand même. Du coup, on imagine que c'est un. Et du coup, ça me permet de poser mon train. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Elle, elle va pouvoir faire quoi, par contre ? Là, en lançant les dés... Alors, attendez, parce qu'il faut que je passe ici. Attention, peut-être qu'elle ne va pas y arriver. Ah, c'est perdu. Je n'ai pas réussi. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Du coup, je peux récupérer une petite feuille. Vraiment, les toutes petites. Et ça, je vais essayer de la... Je vous montre comment elles sont belles. Voilà, et tu vas pouvoir... Je vais essayer de la poser dessus et je vais essayer de te faire tomber. Mais ça va être compliqué. D'accord, oui. Effectivement, elle n'y arrive pas. Ah, elle a un peu réussi. J'ai failli. Alors là, vous voyez, le train, il est très mal. Donc, du coup, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre des billets comme ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme billet. Et vous prenez un billet, celui-ci, par exemple. Et je peux le mettre comme ça. Alors, vous faites attention parce que le billet glisse. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce que si jamais j'utilise des cartes... Alors, les cartes, il y en a énormément. Il y en a plus de 700. Et donc, du coup, avec les cartes goélands, vous pouvez voler et vous mettre à côté, par exemple. Du coup, on peut faire quoi d'autre ? Après, si jamais j'en ai 600 petites hoots comme ça, des petits j'aime, j'ai le droit à prendre du feu et brûler le billet de mon adversaire. Elle me brûle le billet. Et là, du coup, ça m'embête énormément parce que là, bien sûr, le billet est brûlé. Mais par contre, heureusement, je peux reprendre des billets. Et ça, c'est plutôt malin. Alors, on n'a pas dit à quoi servaient les tapis. Et ça, vous allez voir, c'est très, très malin. Ils servent à quoi, les tapis ? Je peux nettoyer mes petits trains. Et si je les nettoie, ils vont aller plus vite, plus haut. Ah, ça, c'est fort. Du coup, là, vous voyez, elle a nettoyé son train. Et là, vous voyez, il est tout en haut. Et ça, c'est vraiment fort. Par contre, c'est quoi le but du jeu ? On oublie de le dire quand même. C'est arriver à récupérer ceci. Mais pour cela, il faudra... Bon, là, vous avez un dessin de 2-3 clés. Mais il faudra 600 clés. Et si vous avez... Alors, si je ne suis pas sûr... Regarde dans la règle, parce que là... Je vais regarder dans la règle. Alors, attendez. La règle. Vous allez voir qu'elle est très, très bien faite. La règle, il faut regarder un petit peu. Là, ça doit être par là. Alors, vous voyez, c'est écrit gros en plus. Il n'y a pas de problème. Je vous avais dit un côté narratif. Effectivement, quand vous lisez la règle, vous avez de la narration. Parce que quand même, ils se sont embêtés à tout détailler. Vous voyez le nombre de roues sur les trains, la couleur de train, ainsi de suite. Il y a vraiment tout, tout, tout. Et ça, c'est fort. Et bon. Alors, oui, effectivement, il faut 672 clés. Mais tu avais raison, je me suis trompé. Oui. Alors, à quoi servent les grosses figurines ? Les grosses figurines servent à regarder les dés. Voilà. Pas qu'ils s'enfuient. Voilà. Comme ça, vous mettez. Alors, ça, pour la gagner. Attention. Il faut prendre des cartes. Et que là, Léa arrive à dire. Contre ou nous ? Si elle me dit contre ou nous, là, du coup, elle a le droit de prendre la figurine. Elle les met là. Et comme ça, ça, regarde les dés. Et ça, c'est très malin. Vous avez aussi un système avec ça. Ça, ça sert à quoi ? Gagner des clés. Et oui. Pour gagner des clés, il va falloir faire quoi ? En moins de 30 secondes, faire 312 niveaux. Et ça, c'est pas facile. Parce que vous avez vu que, déjà, pour faire un niveau, moi, il me faut presque une heure. Donc, vous imaginez, en 30 secondes, pour faire tous ces niveaux, c'est vraiment pas facile. Ils ont fait aussi un système. Et ça, c'est très malin. Si vous avez des cartes de visite comme moi, mais tout le monde n'en a pas. Mais si vous en avez, vous pouvez les bet sur les goélands. Et donc, vous voyez, vous êtes en hauteur. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. On n'a pas parlé de ça. Ah non, on n'a pas parlé. Attention. Alors ça, attention. On vous le dit comme ça, mais c'est une extension. C'est vraiment intéressant. C'est l'extension. Mais il vous le faudra. Parce que sinon, vous ne pourrez pas jouer au jeu. Ça sert à quoi ? Alors ça, imaginons, j'arrive à faire 3 carrés. D'accord. Là, c'est parfait. Elle a fait 3 carrés. Donc ça, c'est très, très fort. Parce que 3 carrés, ce n'est pas facile. Alors avec ça, je vais pouvoir essayer de détruire la petite hauteur de mon adversaire. Donc, c'est réussi. Elle a réussi. Donc du coup, là, elle gagne le Graal. Bref, vous avez compris. C'est quand même plutôt simple. Elle a gagné la partie. Alors vous avez vu quand même que c'est... Voilà, on est sur un jeu facile. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, avec Léon, on y répond. En bas de les vidéos ou en commentaire, vous mettez les questions. Nous, on est là. On répond. Bon, vous allez voir que c'est très fort parce que si jamais vous voulez nous affronter, on a demandé à BGA de le mettre. Et du coup, vous voyez, nous, on a déjà gagné le premier défi BGA 2023. Et oui, donc si jamais vous voulez tester ce jeu avec nous, que vous avez des doutes sur les règles, retrouvez-nous sur BGA. On vous aidera. Bien sûr, la vidéo sera disponible sur MyLudo. On est quand même là pour ça, pour vous expliquer les règles. Ça nous a fait énormément plaisir avec Léa de vous présenter ce jeu. Oui, parce qu'on l'aime vraiment bien ce jeu. Il est vraiment cool et tout. On a fait plusieurs parties. Alors Léa, bon, a dû louper l'école pendant quelques jours parce qu'on était à trois joueurs. Mais voilà, on vous dit à très bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao, ciao les amis. Ciao. Alors, vous croyez que la vidéo était finie, mais non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que EtuGame vient de nous appeler. Ils nous ont parlé des nouvelles extensions qui arrivent avant le jeu, je vous rappelle. Alors la première, on vous en a déjà parlé, c'est celle-là. Voilà, et ça, ça coûte environ 600 euros. Voilà, elle sera environ 600 euros. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas jouer. La deuxième extension, attention, ça va être celle-ci, regardez. C'est les crayons. Voilà, parce que c'est pour le Roll & Write. On vous avait dit que c'était Roll & Write. Donc du coup, vous aurez les crayons et ça, c'est plutôt pas mal. Ça coûte environ 300, je crois. 300 ? Ouais, 300, je crois. 370. Voilà, 370 peut-être. Et la dernière extension qui est à 1 euro, qui est très, très utile, c'est cette carte. Elle te permet de quoi ? Elle te permet de regarder la figurine. Et si jamais la figurine regarde les dés, vous pouvez lui mettre comme ça, comme ça. Elle a la tête dans le trou. Et ça, c'est utile. Allez, maintenant, on vous dit à très bientôt. Bye. Ciao, ciao les amis. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Partager.